Carl Faubert, détective privé de son état, venait de franchir des milliers de kilomètres depuis Montréal pour atterrir ici, au milieu de nulle part, près du lac Atamipec. C'était beaucoup de route pour rencontrer un seul client, mais on parlait alors d'un fort riche client. Carl devait rouler encore un peu plus vers le nord pour rencontrer le riche William Hamilton. Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. William Hamilton était un riche propriétaire, qui possédait des commerces et des mines dans cette région du nord. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du nord, non loin de là. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à maniguercer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Carl n'avait pas été averti que l'hiver serait précoce cette année. Le nord faisait sentir ses droits. Là-bas, la neige ne se souciait pas trop du calendrier pour choisir le jour de sa première bordée. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dans la population grise. Pour ce qu'on savait, Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison. Mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Soudain, ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêves. Il se sentait sombré dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle. À quoi rimaient donc ces chiffres gravés dans le métal? Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant Carl. La vision prit fin lentement comme un glaçon fond au creux de la paume. Il revint dans la réalité du monde. Il savait maintenant que le pauvre homme tétanisé dans la glace était le tenancier du magasin général Gilles Lachance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On gelait. Le froid prenait directement dans la moelle. Quelque chose se cachait sous l'escalier. L'homme attrapait sa carabine. Carl ressentait sa peur. Peut-être que le couple était en froid. Il y avait beaucoup de cachoterie dans cette maison. Carl sentit le froid reculer et revint à la réalité. Où Gisèle n'était plus cette femme qui vaquait dans sa demeure, mais plutôt comme son mari-gile. Un gros bloc de glace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Il ressentit le froid habituel. Carl le savait. Il sombrait dans une vision. Carl connaissait bien ses images flottantes. Se demandait cependant ce qu'elle pouvait bien lui vouloir. L'esprit s'en alla vers la forêt comme libéré. Carl, c'est vrai, connaissait son histoire maintenant. Un autre esprit déguerpissait vers les étendues sauvages. Carl connaissait son histoire à celui-là aussi. Carl, c'est parti. 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 Carl.